... Je vais vous faire une présentation courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, je ne vais pas vous faire tous les mécanismes moléculaires, mais je vais faire une présentation assez simple sur finalement la place du généticien et peut-être vous alerter sur quelques situations cliniques. Puisque, comme vous le savez peut-être, moi je suis un médecin de consultation, donc je n'ai pas de valence moléculaire. Donc là où je peux apporter mon expérience, c'est surtout au contact des patients. Donc, je vais passer comme ça. Merci. Donc les généralités, je passe ultra vite. Simplement pour vous dire que quand même, nous qui travaillons sur les maladies rares en génétique, en fait finalement on ne travaille que sur les maladies rares. Donc finalement cette maladie pour nous, elle n'est pas très rare. D'ailleurs, vous avez tous l'expérience de plusieurs patients en général, ce qui montre bien qu'elle n'est pas très rare. Donc c'est une prévalence qui est de 1 sur 10 000 à 1 sur 20 000, plus 1 sur 10 000 quand on s'intéresse également aux formes légères. Et quand on fait de la maladie osseuse constitutionnelle, en consultation, ou des anomalies de type retard mentaux, malformations, etc. comme moi, et bien finalement c'est une des maladies qu'on voit de façon répétée. Donc c'est une pathologie du collagène de type 1. Il y a une très grande hétérogénéité clinique. Ça veut dire qu'il y a des formes cliniques extrêmement différentes et qu'il y a également tout un spectre de sévérité. C'est-à-dire que même quand on classe dans la même forme clinique, il y a un spectre de sévérité, mais il y a aussi des formes cliniques différentes. Vous allez voir par la suite. Il y a une très grande hétérogénéité génétique. Donc ça, ça veut dire, c'est une définition différente de l'hétérogénéité clinique. L'hétérogénéité génétique, ça veut dire qu'il y a plusieurs gènes concernés. À la différence par exemple de la mycoviscidose, où il y a une grande hétérogénéité clinique, c'est-à-dire des patients plus ou moins graves, et en revanche, une homogénéité génétique. Pardon, je suis encore sur les mauvaises flèches. Je vais apprendre. Donc, les gènes impliqués sont de façon historique, et actuellement maintenant encore, les gènes largement majoritaires sont les gènes COL1A1 et COL1A2, qui représentent 75% à 80% des cas. Mais il y a de nombreux autres gènes découverts. Actuellement, au moins une vingtaine de gènes, qui sont responsables de différentes formes cliniques, qui entrent dans le cadre des ostéogénèses. Imparfaites. Donc, ces gènes vont concerner soit la structure même du collagène, donc c'est COL1A1, COL1A2, soit les modifications post-transcriptionnelles, traductionnelles du collagène, cozylation, transfert, formation des microfibrils, soit la minéralisation, soit des fonctions de différenciation des ostéoblastes. Donc, sur ces quatre fonctions différentes, et quelques autres fonctions que je n'ai pas détaillées là. Vous trouvez. Alors, vous avez de la chance, parce que je n'ai pas eu le temps de faire des sondages, sinon j'aurais eu un malin plaisir à vous interroger sur tous les noms de tous ces petits gènes, mais raté, je n'ai pas fait de QCM. Voilà, donc tous ces gènes sont des gènes qui sont découverts entre 2007 et actuellement. Le spectre clinique, donc c'est le spectre de gravité finalement, va des formes létales, que par définition vous ne voyez pas en pédiatrie, jusqu'à des formes légères, pour lesquelles je n'ai pas de photos, parce que je n'ai pas de radio ou de photos, parce qu'effectivement les radios sont souvent normales, et je n'ai pas mis de photos, parce que je n'en avais pas libre de droit, disons. Donc, dans les formes létales, c'est une maladie létale, on va avoir plusieurs cas par an, avec le centre de diagnostic pluridisciplinaire, les gynécos, les radiologues spécialisés en imagerie anténatale. Les formes sévères, eh bien, c'est les chouchous de nos collègues orthopédistes, qui ont beaucoup de travail avec ces patients-là. Les formes modérées, ce sont des patients qui ont des fractures répétées, mais qui somme toute vont pas si mal, et ont eu peu d'impact sur la taille finale. Et les formes légères sont des formes, finalement, non-handicapantes, mais des patients un peu plus fragiles que la norme. Donc, vous avez bien vu que le diagnostic est clinico-radiologique. Pourquoi on rajoute ça ? Eh bien, parce que le diagnostic est clinico-radiologique. Ça, c'est très important. C'est à la différence de beaucoup d'autres maladies génétiques. Finalement, le diagnostic, il est quand même clinico-radiologique. Et le diagnostic de cette maladie, il n'est pas moléculaire. Ça, c'est très important, parce que ça veut dire que parfois, c'est le clinicien ou le radiologue ou l'orthopédiste, ou le pédiatre, un des cliniciens, ou radiologue qui va dire « c'est une ostéogénèse imparfaite », eh bien, il a raison. Et même si le généticien moléculaire ne trouve pas la mutation. Il a raison tant que la mutation est en recherche. Et à l'inverse, il faut savoir qu'avec l'amélioration des techniques de génétique moléculaire, on trouve de plus en plus de mutations. Mais on trouve aussi des variants d'interprétation incertaines. Je vais y revenir après. Donc, de toute façon, même s'il y a un examen génétique en cours, le diagnostic, le plus important, c'est le diagnostic clinico-radiologique. Et donc, c'est un faisceau d'arguments, comme vous disiez tout à l'heure, un faisceau d'arguments entre fractures, sclérotiques, bleu, hyperlaxité, déformation, insuffisance staturale, surdité, hématome facile, d'antines de génèse imparfaite, parfois des anomalies valvulaires cardiaques, et puis évidemment, un argument familial qui est parfois très important. Sur ces petites radios-là, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il faut peut-être faire varier le contraste, ça dépend de… Moi, j'ai voyé très bien sur mon poste, mais là, on voit moins bien. Vous avez des ovormiens que cherchait Mireille tout à l'heure. Donc, vous avez là, dans les sutures, au lieu d'avoir une suture habituelle, linéaire, enfin, avec les variations habituelles de la suture, vous avez des sortes d'îlots dans la suture. Je vous ai mis volontairement un truc assez difficile à voir, parce qu'évidemment, c'est énorme, tout le monde le voit. Mais là, c'était plutôt différent. Les fractures, mais vous voyez aussi les déformations, incurvations. Et puis là, c'est un patient de deux mois qui a une fracture de fémur que vous voyez sur la radio à côté. Et on voit les eaux grêles. peu minéralisées et grêles. Donc là, même si c'était une famille, finalement, de très faibles milieux sociaux, etc., etc., eh bien, on a quand même des forts arguments pour dire que non, ce n'est pas une maltraitance habituelle. Excusez-moi pour le terme très inopportun. Non, ce n'est pas une maltraitance. C'est une maladie génétique par fragilité osseuse. Voilà. Les documents de référence, vous avez donc vu le lien pour le PNDS. Et il y a aussi des fiches très bien faites dans la filière OSCAR versant maladie osseuse qui sont des petites fiches mémo avec les tableaux très bien faites et très visuelles qu'on peut glisser dans le dossier du patient, voire même données au patient. Les classifications, donc là, c'est un truc assez compliqué dans la littérature parce qu'il y a eu de nombreuses classifications différentes. C'est la classification de Silence qui est la plus utilisée, mais elle a été à la fois compliquée à certaines périodes et simplifiée, puis recompliquée, puis resimplifiée. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a plus de neuf entités cliniques différentes et on retient pour la pratique qu'il y a des formes classiques qui sont pour la plupart dominantes. Il y a des formes sévères ou létales qui peuvent être dominantes ou récessives. Et il y a des formes rares particulières qui concernent d'autres gènes, des formes avec une association clinique reconnaissable que sont le BRUC, les ostéogenèses avec pseudo-banglium et les col-carpenteurs. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, pour les classifications, on retient surtout type 1 modéré, type 2, létale ou périnatale, type 3, sévère ou progressivement déformante. À chaque fois, dans la colonne, vous avez tous les gènes qui peuvent être impliqués. Vous voyez que du coup, ça rend les choses plus compliquées quand même. Et vous avez la colonne d'après qui donne les modes de transmission liés à chaque gène. On ne va pas détailler tout ça. Type 4, on a une forme intermédiaire avec des sclérotiques qui sont normales. Ça, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit. Ce n'est pas toutes les ostéogenèses imparfaites qui ont les sclérotiques bleutées. Attention, il y a des formes tout à fait typiques sans sclérotiques bleutées. Et la type 5, avec des cales hypertrophiques. Donc, c'est vrai que les orthopédistes et les radiologues connaissent bien, parce que tout d'un coup, ça fait une espèce de popcorn sur le... Mais elles sont rares. Voilà les autres formes syndromiques. Vous verrez dans le topo. Et puis, si on a envie de musée, on peut changer toute la classification et la classer non pas par forme clinique, mais par gène. Mais bon, là, vous voyez que je regrette encore de ne pas vous avoir fait de QCM. Voilà. Le diagnostic moléculaire. Donc, le diagnostic moléculaire, à l'heure actuelle, il est fait en séquençage au débit dans des pannels de gènes. Pourquoi en séquençage au débit ? Je suis trop grande. Je sors du cadre. Je vais me tasser un peu. Alors, pourquoi en séquençage au débit ? Parce que pour ceux qui travaillent depuis un peu plus longtemps, comme moi, vous savez qu'avant, le diagnostic moléculaire, il était très compliqué parce qu'il prenait des mois et des années, parce qu'il était fait en séquençage sans guère, gène par gène, exon par exon, petit fragment par petit fragment. Et c'était vraiment fastidieux comme méthode. Et maintenant, on peut en séquençage au débit, le séquencer col 1 à 1 et col 1 à 2 entier sur une même technique. et on peut même séquencer les autres gènes de diagnostic différentiel ou d'autres formes d'ostéogénèse imparfaite dans le même groupe de gènes. Donc ça, ça a été une révolution technologique qui a permis vraiment d'avancer dans le diagnostic moléculaire de ces maladies. Je vous ai listé les laboratoires avec lesquels on est à même de travailler habituellement. chacun a un peu ses spécificités que j'ai mises sur la diapo suivante. Donc on aime bien travailler avec notre collègue Étienne Mornet à Versailles. Enfin moi, j'aime bien travailler avec lui quand je suis pressée et quand c'est une forme assez typique ou alors quand c'est une forme avec un diagnostic différentiel d'hypophosphatase. Parce que comme il va étudier l'hypophosphatase de façon très efficace, très rapide sur la même technique, il va être à même de faire le diagnostic différentiel. Le docteur Collet à Trousseau est très... C'est pas Trousseau d'ailleurs, pardon, je me suis trompée, c'est Cochin. C'est pas Cochin. C'est Larry Boisière, voilà, je vais y arriver, qui a une grande expérience sur les ostéoporoses ce qu'elle travaille. Historiquement, c'est plus un hôpital qui travaillait sur l'adulte, l'adulte, tous les gènes de la trame osseuse et ça va être notre référente sur les ostéoporoses juvéniles en particulier. Donc, si on n'est pas tout à fait sûr ou alors s'il s'agit d'une forme légère de l'adulte, j'aime bien travailler avec elle. Le docteur Guyot-Schumantel au crème limbicienne, moi, je n'ai pas tellement l'expérience, mais je sais que c'est votre correspondante dans le cadre du centre de référence calcium. Et là, si vous avez des doutes sur un diagnostic différentiel avec d'autres maladies rares du métabolisme phosphocalcique, ça peut donc être intéressant parce que son panel va être enrichi vers ces gènes-là. Le docteur Rondo, c'est l'équipe de Necker. Donc là, historiquement, c'est eux qui ont toujours fait les formes très graves, les formes dans lesquelles on va demander du diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Donc, ça reste le labo de référence initial, en tout cas. Et le labo qui va être très utile si derrière, on veut faire du prénatal dans les formes très sévères. Voilà. Très rarement, quand le panel qu'on aura utilisé n'a rien montré, on peut faire appel à des techniques d'exome, mais qui sont plus du domaine de la recherche quand même à l'heure actuelle pour ces pathologies-là parce que les panels sont très bien. Ils sont très performants. L'intérêt du diagnostic moléculaire, c'est de classer la pathologie, adapter les traitements en fonction. Donc, j'ai mis ça parce que je crois en l'avenir, c'est-à-dire que probablement avec tous ces gènes différents qui ont des fonctions différentes, les pharmas vont probablement développer des traitements plus spécifiques dans les années qui viendront. Et probablement, il aura été utile de classer malade par malade le gène impliqué parce qu'on saura que tel médoc est plus utile dans telle voie physiopathe. Donc, pour le moment, ça n'a pas beaucoup d'application, mais ça en aura. Et puis, bien sûr, d'établir le conseil génétique. Alors, le conseil génétique, vous avez compris qu'il y a des formes autosomiques dominantes qui sont majoritaires, donc avec quatre gènes majoritaires, surtout KOL1, KOL1-2, mais également IFITM-5, j'ai oublié un 5, qui peut donner des formes sévères dominantes. Ces formes dominantes, elles peuvent être héritées, alors dans ce cas-là, évidemment, le risque de transmission sera de 1 sur 2, ou des nouveaux, et dans ce cas-là, le risque de récurrence sera de l'ordre de 3 à 6 % compte tenu du risque de mosaïque germinale, c'est-à-dire le risque qu'il y ait un des deux parents qui est dans ces lignées germinatives une lignée de cellules qui portent la mutation. Parfois, on a des mosaïques constitutionnelles également chez un des parents, donc dans ce cas-là, le risque est un peu plus élevé, évidemment. Enfin, il est intermédiaire entre les deux. On a beaucoup de formes récessives, donc soit dans des familles consanguines, soit non, le plus souvent quand même dans des familles un peu consanguines, parce que c'est des pathologies rares, et dans ce cas-là, le risque de récurrence est de 1 sur 4. Et puis, sur le gâteau, on a des formes liées à l'X, qui donc vont donner un risque de 1 sur 2 à chaque garçon. Ce qui veut dire, vous voyez bien, que si on n'a pas le diagnostic moléculaire, on n'a pas de conseil génétique. On ne peut pas faire de conseil génétique sans avoir le gène impliqué. On peut le faire à la louche en disant que plus souvent, c'est choléra 1, choléra 2, mais on ne peut pas être précis tant qu'on n'a pas le gène impliqué. Donc, il faut rester extrêmement prudent. Sauf si, bien sûr, on a la maman ou le papa. Le diagnostic prénatal, j'ai fait plusieurs situations. La première situation, c'est quand il y a un premier cas dans la famille, pas forcément un enfant. Souvent, les familles vont faire un parcours en consultation génétique. Notre travail va consister à évaluer de façon multidisciplinaire avec les pédiatres, les orthopédistes, la sévérité chez le cas index, sa qualité de vie, sa réponse au traitement. son handicap sur le long terme. D'anticiper avec la famille, avec le couple, avant une grossesse, de parler, d'ouvrir le dialogue sur toutes ces questions-là pour que la famille puisse avoir bien réfléchi et savoir ce qu'elle souhaite. Souvent, plusieurs consultations génétiques vont être demandées. Souvent, une première, un peu stress, puis une deuxième, on a réfléchi, moi je pense ci, moi je pense ça. Des consultations de psychologues intercalées, c'est tout un parcours, c'est tout un chemin. Il ne faut pas savoir, il ne faut pas se dire que les parents qui sont eux-mêmes atteints savent forcément du premier coup ce qu'ils souhaitent. Et surtout, il ne faut pas se dire que nous, si on était à leur place, on saurait forcément ce qu'on souhaiterait. Donc, il faut prendre le temps, il faut en fait cheminer sans influence et avec une information libre et éclairée. Ensuite, on a deux situations, soit le couple ne souhaite pas de démarche de diagnostic prénatal, dans ce cas-là, on va travailler pour préparer la naissance, et ça c'est très important, on va y revenir un peu plus loin, où le couple souhaite un diagnostic prénatal ou préimplantatoire, et dans ce cas, on va porter le dossier au CPDP, Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal, avant une grossesse ou en début de grossesse. Dans cette situation, où il y a déjà un premier cas dans la famille, parfois le couple n'avait pas encore réfléchi, et souvent même, le couple n'avait pas réfléchi. Ils avaient un peu mis de côté le fait qu'il y ait cette maladie chez un des deux, et ils s'étaient dit « Allez, on fait un enfant ! » Et puis, une fois que la grossesse est en route, ils se disent « Ah, c'est chouette ! » « On est un couple fécond, on est content ! » « Ah oui, mais en fait, il y a une maladie, on n'a pas trop réfléchi ! » Ça, ça arrive tout le temps, parce que c'est un mécanisme humain. Il ne faut pas les juger, et c'est comme ça. C'est une jeune femme, elle veut déjà voir si elle pourrait avoir un enfant. Donc, elle teste, et après, paf, ils viennent. Et c'est tout le temps, nous, c'est notre quotidien. Donc, il ne faut pas les juger, il faut juste les recevoir. Et ce n'est pas parce qu'une grossesse est en cours qu'on va faire l'impasse sur la réflexion. Donc, de toute façon, on va faire notre parcours en consultation génétique. Il va être accéléré. On va réfléchir à la qualité de vie, la réponse au traitement, le handicap. On va faire plusieurs consultes, on va mettre le psychologue dans la boucle, les pédiatres, pour savoir l'atteinte, les médecins d'adultes, pour savoir l'atteinte. Et on va, pareil, soit préparer à la naissance. Et dans ce cas-là, si le couple souhaite un diagnostic prénatal, on va le faire, soit par biopsie de trophoblast, soit par amyosynthèse. Mais on ne le fera que si le CPDP est d'accord, bien sûr. c'est obligatoire, c'est réglementaire. Et on ne le fera que si le couple a décidé, ou en tout cas a pensé, que si le résultat a été mauvais, il demanderait à arrêter la grossesse. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, parce que la biopsie de trophoblast ou la myosynthèse, ce n'est pas un geste anodin. Et donc, on prendrait le risque de cette fonction que si derrière, le résultat changeait l'issue de la grossesse. C'est en tout cas ce qu'on fait à l'heure actuelle. Dans quelques années, il n'y aura plus ça parce qu'on sera capable de faire du diagnostic prénatal dans le sang maternel. Mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Et ce n'est pas inutile de pousser les gens un petit peu juste au bout sans les contraindre, mais juste au bout de leur réflexion pour ensuite faire le bon choix. Parce que sinon, on fait, on fait, on fait, on les mène par le bout du nez, on prend des risques et derrière, de toute façon, j'aurais toujours gardé. Ben oui, mais dans ce cas-là, on n'aurait pas dû le faire. Donc ça, c'est très important que collectivement, on soit bien d'accord et puis qu'on puisse expliquer cette démarche aux patients pour surtout les laisser faire leur choix à chaque étape. Et la deuxième situation qui est très difficile, c'est quand on est sur un diagnostic d'ostéogénèse imparfaite suspecté à l'échographie alors que dans la famille, il n'y a aucun antécédent. Le couple, dans ce cas-là, est sous le choc de l'hypothèse parce qu'ils ont vu l'échographiste qui a vu qu'il n'y avait pas de minéralisation de la voûte et qui a vu qu'il y avait des fractures du fœtus in utero, des fémurs tout courts. Et donc, malheureusement, le diagnostic va être suspecté avec une très, enfin, fortement suspecté. Donc, ce n'est pas tout à fait comme une annonce, mais c'est quand même presque comme une annonce très choquante, en pleine grossesse, en plus avec une grossesse bien avancée, évidemment. Et donc là, on doit gérer ce choc. Et notre travail, là, pour le coup, c'est d'une part de chercher les signes de gravité. Et dans le cadre des maladies osseuses, les signes de gravité, on va les classer. On a les signes de létalité. Ça, c'est très important parce que si on a diagnostiqué une maladie létale, c'est extrêmement tragique, mais en même temps, il n'y aura pas de choix à mettre sur les épaules du patient. C'est une maladie létale. Donc, c'est important qu'on puisse dire que ce bébé ne va pas vivre. Donc ça, c'est une très forte disproportion entre le crâne et le thorax et les membres. C'est un thorax beaucoup trop petit pour pouvoir avoir une fonction respiratoire normale. C'est tous ces signes de létalité. Ou alors, parfois, on n'a pas de signes de létalité, mais on a quand même des signes d'ostéogénèse imparfaite. Dans ce cas-là, on n'est pas sur une forme létale. Ils sont que ça. Là, au niveau de l'annonce et de l'accompagnement de ces familles-là, il faut vraiment distinguer ce qui est létal et ce qui n'est pas létal. Et ce qui n'est pas létal peut être grave ou pas grave. parce que malheureusement, il y a plein d'histoires cliniques qui ont montré qu'il y a des incertitudes. C'est-à-dire, quand on n'est pas dans les formes létales, même si la maladie, même si ça a l'air assez clair, il y a très peu de minéralisation de la voûte, il y a des incurvations, on pense vraiment qu'on est dans ce diagnostic. Eh bien, on a plein d'exemples avec mes collègues de patients qui finalement ont été très inquiétants comme ça. Effectivement, après la naissance, c'est ma faute ? Effectivement, après la naissance, il y avait une ostéogénèse imparfaite, mais parfois, deux ans après, toujours zéro fracture et un enfant qui est normal. Donc attention, il y a même des gens qui ont été comme ça avec un squelette très très peu minéralisé, un traitement par vitamine D, même pas de bifosphonate, et les jambes se sont redressées et finalement, c'est des gens qui ont une qualité de vie normale. Donc attention, s'il y a un mot-clé dans l'anténatal, dès qu'on n'est pas dans la létalité, il y a beaucoup d'incertitudes pronostiques. Et qui dit incertitudes dit inquiétudes au niveau des patients, mais qui dit incertitudes dit aussi espoir. Donc attention, il ne faut pas toujours dramatiser non plus. Et pas mal de patients ont souhaité garder les grossesses, c'est un choix qui se respecte. Au contraire. Voilà. Et je crois que j'ai fini. Non. Voilà, par exemple, une grossesse avec, vous voyez, le fémur au cinquième percentile, alors que toutes les autres mensurations sont bonnes. Je ne vous ai pas mis les images éco, parce que je ne sais pas les interpréter, mais sur les images éco, incurvation fémorale, fémur très court. Et c'est un fœtus qui a très, très mal grandi. Donc, l'aggravation a été constatée sur le dernier trimestre. La grossesse a été interrompue à la demande du couple parce qu'on était sur une forme qui semblait extrêmement sévère. On avait des incurvations très importantes sur les radios post-IMG avec, vous ne voyez pas de minéralisation de la voûte. Et après, donc, ce qu'on va faire, c'est faire un diagnostic moléculaire qui va montrer l'existence d'une mutation. On n'était pas dans les formes létales, on le savait. On était dans les formes qui étaient sévères. On a reçu ce coup pour le rendre ce résultat. La mutation était des nouveaux comme c'était attendu. Et on les a accompagnés pour la grossesse suivante en leur posant la question, savoir s'ils voulaient un diagnostic prénatal par amyosynthèse ou une surveillance éco. Et on respecte leur choix en fonction de ce qu'ils décident. Là, la surveillance éco est un bon examen, mais un peu plus tardif que la amyosynthèse, mais pas risqué. Donc, c'est du cas par cas. Je vous parle deux minutes du diagnostic pré-symptomatique chez l'enfant. Alors, le diagnostic pré-symptomatique, c'est un truc qui, selon la loi, doit se faire dans un service de génétique. C'est faire un diagnostic génétique chez un enfant qui n'a aucun symptôme mais qui a un risque de 1 sur 2, là, dans cette situation, d'avoir une ostéogénèse imparfaite parce qu'il a un parent atteint. Le diagnostic pré-symptomatique ne doit pas être fait à l'arrache, à la volée, à la maternité, comme ça, de façon un peu impulsive. Il doit être fait au bout de plusieurs consultations avec des temps de réflexion entre les consultations, un accompagnement psychologique et également de façon multidisciplinaire, c'est-à-dire que le généticien doit obligatoirement se mettre d'accord avec les collègues en pédiatrie pour définir ce que ça changerait de savoir ou de ne pas savoir ce diagnostic. Est-ce qu'on mettrait un traitement ? Lequel ? Est-ce que c'est vraiment utile de le savoir maintenant ou pas ? Pour quelles raisons ? Et ça, on doit faire ça dans toutes les maladies. Dans l'ostéogénèse imparfaite, c'est assez clair parce que on peut imaginer que c'est un bénéfice de savoir si l'enfant est atteint ou non parce que sur les premières chutes dans une forme assez sévère, sur les premières chutes d'acquisition de l'âge de la marche, ça peut quand même être utile pour les parents de savoir si l'enfant est atteint ou pas. On a été amené à faire plusieurs diagnostics pré-symptomatiques dans ce cadre. Si vous voulez en discuter, il y a des arguments à développer, je dirais, dans les deux sens. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait à l'arrache entre guillemets pour se rassurer dès la maternité. Ça, je pense que ça serait une belle erreur psychologique. En conclusion, c'est une pathologie relativement fréquente, elle est variable. C'est important d'être plusieurs parce qu'on a tous des compétences différentes et si on ne s'appuie pas sur les compétences des uns des autres et on dit des bêtises, il faut être très prudent sur le conseil génétique. Vous connaissez l'intérêt de l'analyse moléculaire et l'intérêt surtout d'avoir bien intégré l'expression clinique dans chaque famille pour rendre un conseil génétique pertinent. La maladie, en général, elle a une expression clinique homogène au sein d'une même famille. Alors, bien sûr, il y a l'enfant plus cascadeur que l'autre, moins sage, nan, 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 mais sinon, la maladie, en général, a une même expression clinique dans une même famille. Il y a des bémols à ça, évidemment, il y a des patients qui ont eu des polypathologies surajoutées qui ont aggravé leur maladie ou des prises en charge qui n'ont pas été aussi performantes que celles qui sont proposées à l'heure actuelle en pédiatrie, en préventif, en vitamine D, calcium, et tout ça. Mais, globalement, les maladies sont assez homogènes dans une même famille. Voilà. Et pour finir sur le diagnostic moléculaire, parce que Mireille disait que le généticien a été sollicité aussi pour les questions de maltraitance, pour les questions de Silverman, maltraitance, le généticien, effectivement, peut être sollicité pour voir si, dans la famille, il y avait des arguments pour penser qu'il y avait une fragilité osseuse. Effectivement, on peut apporter notre expertise, on peut faire des radios aux parents, les examiner, faire des arbres généalogiques, etc. En revanche, pour le moment encore, utiliser un test génétique pour répondre à la question de est-ce que c'est une maltraitance ou est-ce que ce n'est pas une maltraitance, pour le moment, la temporalité ne permet pas d'utiliser le test génétique vraiment de façon efficace pour répondre à cette question. Pour deux raisons, parce que les examens sont très longs, et l'autre raison, c'est qu'en séquençage et haut débit, on va pouvoir identifier des variants. On a tous des milliers de variants sur nos gènes. Et donc, si un variant est identifié, il faut être prêt à vraiment bien le corréler avec la clinique et les radios. Donc, attention, même dans les situations de maltraitance, ou de suspicion de maltraitance, on peut être mauvais et le test génétique peut ne pas nous aider. Donc, ça serait une erreur de vouloir tout suspendre au résultat du test génétique. Peut-être que c'est mieux qu'avant parce que le test génétique est un peu plus disponible, mais ce n'est pas parfait et il ne faudrait pas tout suspendre à ce résultat génétique. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais voilà, on pensait que ça allait bien nous aider, mais finalement, ce n'est pas si terrible que ça. Voilà, je crois que j'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini.